bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue pour ce nouvel entretien dans la série en attendant utopie série d'entretiens qui permet d'alimenter la campagne de crowdfunding pour nous l'espérons pouvoir financer ce projet documentaire de série documentaire qui ira sur le terrain documenter des utopies réelles actives ici et ailleurs aujourd'hui et maintenant avec nous aujourd'hui Delphine jeunard bonjour Delphine bonjour est ce que vous pouvez vous présenter alors j'ai un background de communication animation socio-culturelle éducation permanente et j'ai co-diriger le mondanéum à monst de 2010 à 2019 merci et bien sûr sylvain lapoix que l'on ne présente plus qu'on ne présente pas sylvain bonjour bonjour henri bonjour Delphine avant de rentrer dans le vif du sujet juste une petite chose nous sommes en pleine campagne pile poil à la moitié de la campagne pile poil à la moitié également du montant nécessaire c'est pas si simple on parle d'utopie dans une période où la réalité est très prégnante et pour autant il n'est pas impossible que l'utopie est une incidence directe sur sur notre réalité donc allez jeter un oeil sur votre projet rejoignez nous ça vaut la peine à vous alors en fait puisqu'on est en ce moment de questionnement on revient avec toi Delphine je me parlais de tutoier parce qu'on te connaît déjà puisque c'est avec toi à ton invitation au mondanéum à monst qu'on a fait la première projection publique de démocratie notre précédent documentaire on revenait un petit peu sur la jeunesse de ce mot ses origines et ses extensions la façon dont on pouvait le questionner et avant toute chose je voudrais savoir est ce que tu pourrais brièvement nous expliquer ce que qu'est le mondanéum comme concept la notion de mondanéum comme utopie le mondanéum c'est le témoignage de l'idée que deux hommes ont eu à la fin du 19e siècle ils ont été inspirés tous deux passionnés par la bibliographie la connaissance et aussi étant animés de forts idéaux de paix d'humanisme et ils ont vraiment émis un projet utopique pour l'époque et qui paraîtrait encore utopique aujourd'hui de pouvoir réunir toute la connaissance en un seul lieu afin de pouvoir la diffuser la partager et ça pour revraie la paix à l'échelle mondiale tu es belge toi même et nos deux les deux héros de cette histoire sur lesquels on va revenir sont eux mêmes belges il ya quelque chose pour les français qui ne connaissent pas tellement cette histoire de la fin du 19e siècle une petite interrogation peut se demander mais comment ça se fait qu'à la fin du 19e siècle d'un coup il ya cet essor intellectuel scientifique technique c'est quoi le contexte dans lequel ces deux hommes se rencontrent cela même qui vont créer le moderneum par la suite donc il faut bien se remettre effectivement dans un contexte qui est ultra important comme l'introduisait henry le contexte de la belgique de la fin du 19e siècle c'est déjà un positionnement économique à l'échelle mondiale assez fort puisque c'était la deuxième puissance économique à l'échelle à l'échelle mondiale il faut bien se remettre dans le contexte que à bruxelles par exemple se rencontrent les grands scientifiques se tiennent énormément de congrès internationaux se croise des albert einstein des marie curie il y a énormément aussi de d'avancer au niveau de la science donc on est dans le positivisme on est dans cette idée que la science va ouvrir au progrès social on a des grands noms comme ernest solver industriel en chimie qui va aussi énormément contribuer à la sociologie à la compréhension aussi des mouvements sociaux puisque à l'époque on est dans la seconde révolution industrielle et donc avec tout ce que ça va impliquer en termes de d'impact sur le travail donc il ya les mines en belgique il ya vraiment tous ces toutes ces mouvements aussi ouvriers qui sont en train de se fédérer puis la création des partis politiques de parti le parti ouvrier belge notamment donc il ya vraiment toute une comment dire une une mouvance intellectuelle vraiment très très forte portée par cet élan aussi de puissance économique qui place la belgique qui place bruxelles comme l'une des places fortes à l'échelle internationale et justement c'est dans ce contexte que tu évoques d'émulation on en reparlera après il ya aussi des des expositions universelles on connaît très bien celle de paris mais on parle beaucoup moins même si elles ont été très importantes celle qu'on a eu en belgique c'est dans ce contexte que donc vont se rencontrer deux hommes et est ce que tu peux nous dire comment est ce qu'on arrive de ces deux parcours individuels à l'idée de compiler toutes les connaissances humaines et de les rendre accessibles à tout un chacun alors faut les remettre un petit peu dans le contexte plus singulier donc polo tlay et henri la fontaine sont deux juristes et ils viennent à se rencontrer donc à la fin du 19e donc ils font tous les deux ils travaillent tous les deux dans un cabinet d'avocats un avocat qui s'appelle mon picard qui est vraiment pignon sur rue à l'époque henri la fontaine est plus âgé donc lui il est déjà bien actif en tant qu'avocat pour l'autre il fait son stage et ils sont tous les deux amenés à se à devoir travailler un gros gros travail d'indexation de la jurisprudence belge qu'on appelle les pandectes belges donc vraiment l'idée de rassembler d'organiser vraiment toute cette jurisprudence et c'est un travail donc autour duquel ils vont ils vont se fédérer et vont se rencontrer autour de leur de leur passion pour pour le domaine des connaissances pour le domaine de la bibliographie et déjà animé aussi d'un fort d'un fort instinct pacifiste au niveau de henri la fontaine et vont se dire que finalement ce travail qu'ils font pour les pandèques ils vont pouvoir l'imaginer à une échelle beaucoup plus large et de se dire que toute cette méthodologie cette technique on pourra servir à construire un projet plus large qui va trouver une concrétisation dans la création d'un office international de bibliographie en 1895 il sera mandaté pour mettre en place ce grand outil de la connaissance qu'on appelle rap répertoire bibliographique universel ainsi que le logiciel de classement pour l'époque s'appelait que là le classement décimal universel et qu'on peut retrouver aujourd'hui au mundanéum dans dans le musée où vous avez que vous avez visité henri et sylvain et je passe c'est pas je ne sais pas si vous vous souvenez de ces petits tiroirs où on trouvait effectivement toutes ces petites fiches donc c'est bien là que tout commence donc en 1895 mais pour pour passer de un petit tiroir à fiches à un projet de savoir universel faut quand même pas enfin c'est pas une idée qui vient n'importe qui tu as évoqué le personnage d'enri la fontaine là encore c'est c'est un personnage qui est méconnu comme comment est ce que qu'est ce qui dans son parcours l'amène à penser que de ces tiroirs à fiches on peut faire advenir la paix universelle alors mais il faut déjà les présenter vraiment dans le dans leur adn respectif puisque quelque part ce projet il est né justement de la rencontre de ces deux hommes donc on a à la fois henri la fontaine qui est c'est vrai une personnalité qui est un peu basculée dans l'oubli dont on s'est souvenu ici il n'y a pas longtemps en 2013 on a célébré le centenaire de son prix nobel de la paix donc c'est quand même un des prix nobel de la paix belge et donc voilà c'est quelqu'un qui est très très engagé pour différentes causes mais la première cause qui va vraiment le je vais dire le drive dans sa dans sa vie professionnelle c'est défendre l'idée selon laquelle les conflits peuvent trouver une résolution pacifique grâce à l'outil droit international donc il va vraiment militer tout au long de sa carrière pour cette idée de résolution de conflits pacifiques c'est pour ça qu'il aura le prix nobel de la paix en tant que président du bureau international de la paix donc c'est vraiment avec tout ce background que lui va rencontrer paul hotley qui paul hotley lui est plus vraiment passionné de bibliographie de livres pour vous le resituer à 14 ans il écrit déjà une première nouvelle l'île du levant donc sur l'île que son père édouard hotley qui était un riche industriel des tramways possédé au large de saint-tropez donc il s'y rendait assez régulièrement c'est lui qui organise la bibliothèque de son école enfin donc il est vraiment très très fort dans cette dans cette optique là et son père donc en tant que riche industriel espère vraiment que son fils va reprendre les manettes et donc l'enjoint vraiment à faire des études de droit paul hotley va le faire pour faire plaisir à son père mais va très vite se rendre compte que finalement c'est pas vraiment ça qui le qui le le motive dans la vie et on va bifurquer vrai vers ce projet vraiment faramineux d'indexation d'organisation des connaissances et il va aller vraiment très très loin paul hotley est vraiment vu comme le la figure vraiment anticipatrice de tout ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de réseaux de moteurs de recherche de de système de d'organisation de formation qui à l'époque vraiment anticipé au départ de ce travail d'avocat c'est ça qui est intéressant finalement c'est vraiment au départ de documents qu'ils vont imaginer mise en réseau de ces documents de ces informations mais ce qu'il faut retenir dans c'est vraiment ce projet du mundanéum n'est de cette rencontre vraiment de ces deux êtres singuliers qui vont connecter leur centre d'intérêt leur vision leur que leurs compétences et qui va vraiment donner ce projet complètement original du mundanéum qu'est ce qu'il y a à l'instant où ils lancent ce projet qu'est ce qu'il ya d'utopique dans leur proposition alors d'utopique alors eux sont pas quelque part dans cette utopie ils sont vraiment très ancré à l'époque quand ils commencent à se dire on va indexer toutes ces connaissances mais ils viennent avec une proposition qui répond à un objectif très très concret puisque à l'époque il n'y avait pas vraiment de moyens d'avoir un état de l'art de la connaissance pour par rapport à tout ce qui était publié depuis l'apparition de l'imprimerie ça n'existait pas vraiment et donc ce qui facilité pas forcément la tâche de la communauté scientifique puisque quand on veut se lancer dans un projet de thèse un projet voilà de recherche c'est quand même bien de connaître la littérature dans le domaine qu'on investit donc pour eux ce côté là n'est pas utopique c'est quelque chose de vraiment qui répond à un besoin et en plus on pourrait se dire oh là là trouver une méthode pour indexer toutes les parutions de l'apparition de l'imprimerie aujourd'hui ça nous paraît complètement fou de faire ça à la main mais à l'époque on se remettre aussi dans le dans le contexte on est en plein boum justement des publications scientifiques etc mais pas au point où on se dirait que c'est impossible à faire donc pour eux c'est quand même assez assez accessible c'est un gros gros travail mais ça leur paraît accessible je pense que l'utopie on l'allie peut-être après coup justement par rapport à leur travail parce que quelque part eux vont vont militer vraiment pour cette idée de la connaissance le partage la connaissance va oeuvrer à la paix universelle on est aussi à l'époque avant les deux conflits mondiaux donc on n'est pas encore vraiment rentré là dedans donc après la guerre mondiale on peut se dire qu'effectivement c'était complètement utopique mais avant ils avaient peut-être effectivement raison des raisons d'y croire vraiment et donc il y a aussi dans le chef d'Henri Lafontaine qui est je ne l'ai pas dit mais c'est un des premiers sénateurs socialistes qui a cofondé le parti ouvrier belge il milite vraiment pour les le droit des femmes il va vraiment être très très actif dans tous ces combats de progrès social donc pour eux quelque part c'est tout ce travail est très très cohérent très pertinent dans leur leur stratégie pour vraiment mettre en place vraiment ces idées nouvelles et pour construire ce monde nouveau mais je ne pense pas qu'ils soient dans cette idée d'une utopie à construire est ce que à l'époque comment aient reçu leur idée parce que finalement on regarde aujourd'hui et alors je spoile un petit peu mais c'est plutôt du teasing ça a été reconnu à posteriori comme le google belge du 19e siècle une sorte de de projet qui a préfiguré tous les grands projets d'indexation numériques qu'on fait aujourd'hui et comment c'est reçu à l'époque parce que effectivement on le regarde avec nos yeux du 21e siècle et ça paraît dérisoire finalement absurde ou dérisoire et pour les gens du temps ça devait être encore plus dingue parce que cette idée d'avoir de classer tout savoir mondial en petites fiches ce qui n'avait pas été fait depuis gutenberg depuis l'invention de l'imprimerie comme tu le disais ça peut paraître comme grotesque et vouloir achever la paix mondiale avec ça ça peut paraître juste un peu fou comment est ce qu'il y a des reconnaissances officielles est ce que il ya du soutien qui est formulé de la part de personnes à ce projet un peu faramineux de l'indexation du savoir mondial au départ ils sont très très soutenu donc il faut les remettre aussi dans leur dans leur contexte social ce sont des personnes qui cotoient des milieux alors du côté de henri la fontaine donc sénateur belge issu de la bourgeoisie bruxelloise pour le trait vraiment de bonne famille également donc ce sont des personnes qui sont qui ont un excellent réseau et qui sont très très soutenus d'ailleurs la création de l'office international de bibliographie est créée je vais dire par arrêté royal donc ils sont soutenus par le gouvernement par le roi ils vont être aidés dans leur dans leur entreprise le gouvernement va leur mettre également à disposition un grand espace dans le l'espace du cinquantenaire donc qui est ce bâtiment qui a été érigé à bruxelles pour fêter les 50 ans de la belgique qui était assez jeune à l'époque revenons là dessus la belgique est née en 1830 et donc ils sont vraiment très très fort soutenu le du côté de polo tlay il a vraiment le soutien de la communauté scientifique de l'époque puisque on se souvient essentiellement d'abord de polo tlay comme étant le père de la documentation moderne donc ce qui va passer à la postérité c'est vraiment son son trait des documentations qui le publie en 1934 où il va vraiment écrire les fondations du métier de documentaliste de tout ce et même de la science de la documentation de la science du livre et donc là il ya vraiment un grand respect pour son travail un grand comment dire un grand soutien scientifique et de la même façon du côté de henri la fontaine qui va faire vraiment jouer ses réseaux non pas uniquement à l'échelle de la belgique mais vraiment à l'échelle internationale pour faire en sorte de soutenir le projet mundanéum donc donc à ce niveau là il ya vraiment ce soutien par contre polo tlay va aller plus loin donc dans par rapport à son sa vision donc il ya il ya ce travail bibliographique il ya il ya ce projet aussi quelque part un peu politique derrière de dire la connaissance va oeuvrer à la paix à la paix mondiale et donc il ya vraiment sous le je vais dire sous le parapluie mundanéum toute une série d'instances qui vont se créer pour d'une part d'assumer assurer ce travail scientifique bibliographique et de traitement de documents mais aussi pour mener une action qui est plus politique plus engagée afin de soutenir des causes liées vraiment à l'internationalisme à la coopération intellectuelle universelle donc il crée une union des associations internationales qui va vraiment être un nœud de réseau mondial qui prône vraiment pour toutes ces idées et il ya un moment où cette 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 notion qui est très technique bibliographique va prendre un tour extrêmement concret parce que comme tu me comme tu me l'as appris en préparant ce entretien il ya un moment où le mondanéum d'un lieu au cinquantenaire va devenir un projet littéralement de ville idéale qui est la ville mondiale est ce que tu peux nous dire comment est ce qu'on va de d'un projet bibliographique à un projet de ville mondiale avec tout ce que ça implique y compris bah de l'urbanisme des bâtiments et puis des contacts avec des architectes donc tout ça se quelque part se comprend à la lecture du parcours de paul hotelet donc quand on relie un petit peu ces grandes étapes de vie donc on connaît cette passion pour la connaissance pour les livres pour le document et puis toute sa projection qui va qui va créer autour de ce document augmenté cette partie là et puis à une grande passion aussi pour l'architecture mais qui remonte vraiment de loin et une étape importante c'est en 1910 où j'ai parlé de son père qui était assez assez riche et donc il disposait de terre et hotelet va proposer en 1910 de recycler des terres dont disposait son père en une station balnéaire à west and où là il va pouvoir faire une première étape de de planification urbaine de construction avec un architecte de cette station qui sera complètement détruite après la première guerre mondiale mais donc ça le met déjà sur la voie de quelque part d'être bâtisseur lui-même et 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 la cité mondiale c'est aller un pas plus loin c'est vraiment se dire que on connecte ces deux points d'intérêt très fort qui sont la connaissance et puis l'architecture et c'est cette idée de mettre des pierres autour des idées et hotelet va vraiment réfléchir dès 1910 en fait c'est un projet qui va maturer assez longtemps jusqu'à sa mort en fait jusqu'à sa mort en 1944 il va vraiment se battre pour faire passer cette idée d'une cité qui serait entièrement dédiée à la connaissance qui rayonnerait dans le monde entier qui serait installée à un endroit mais qui serait extraterritorial il va d'abord y penser avec avec des personnes avec le sculpteur américano norvégien andrick anderson avec le l'architecte français et bras ça c'était un projet assez assez classique et puis il va évoluer dans sa perception des choses et puis à partir des années 20 il va échanger avec le corbusier donc le célèbre architecte français donc vraiment dans cette idée d'avoir une cité dédiée à la connaissance et puis qui rayonnerait dans le monde entier via des relais qu'il appellerait mundaneum des musées de la paix qui seraient là vraiment pour irradier quelque part cette idée de connaissance qui irrigue la paix et quelque part tout ça a vraiment été aussi reconnu et aujourd'hui est encore invoqué dans des projets contemporains j'évoquais notamment un symposium qui se tient en vénézuéla d'urbanistes et d'architectes tous les deux ans qui s'appelle mundaneum vraiment en hommage à cette idée de cité mondiale Othlète aussi mentionné parmi les pionniers de cette idée de gouvernance mondiale donc il y a un ouvrage très intéressant publié par un historien britannique du nom de Mark Mazzowé qui a vraiment re-raconté cette histoire de cette idée de gouvernance mondiale et bien parmi les pionniers il imagine, il pense, il cite clairement Paul Othlète donc on est vraiment dans cette idée d'au-delà finalement et c'est un cheminement très logique donc il démarre de l'affiche il va imaginer un logiciel de classement qui s'appelle la CDU, la classification décimale universelle puis évoluer vers une dimension beaucoup plus physique donc un musée, un répertoire, un musée et puis aller vraiment vers cette idée de projection de cité mondiale qu'il va par ailleurs aussi proposer à différentes villes donc Bruxelles notamment, il va l'imaginer pour Anvers il va l'imaginer aussi pour Genève puisqu'à l'époque est créée la Société des Nations en 1919 et donc quelque part il fait partie aussi des sénacles qui réfléchissent à ces manières de comment instaurer une sorte de gouvernement mondial et donc la cité mondiale était une sorte de proposition architecturale pour le concept de la Société des Nations donc voilà, ça va vraiment assez loin et ce n'est pas juste de la réflexion en champ mais c'est vraiment dans les réseaux où les choses se décident et où les grands courants de pensée sont diffusés Donc là on est vraiment confronté à une utopie concrète, réelle, construite mettre des pieds autour des idées, dites-vous ce qui est le cadre de l'utopie concrète je crois savoir que cette histoire ne se termine pas très bien vous pouvez nous raconter un peu la fin de cette histoire de cette utopie qui n'en était pas une qui se concrétise et le devient d'une certaine manière en prenant corps, de manière un peu paradoxale et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Et donc ensuite, il faut quand même dire qu'ils ont essuyé deux guerres mondiales donc il y a 14-18 puis il y a 40-45 et donc forcément défendre le message selon lequel le partage de la connaissance et la mise en réseau des connaissances la coopération intellectuelle internationale va résoudre les conflits ben voilà, donc ils sont assez fragilisés dans le message qu'ils vont essayer de porter alors on va avoir besoin aussi de leur bâtiment le gouvernement va tout doucement reprendre des salles et puis tout ce qu'ils ont érigé, ce grand musée de la connaissance au centre de Bruxelles tout ça va s'effriter et puis au fur et à mesure les soutiens se feront de moins en moins de moins en moins importants Hotley est allé assez loin aussi dans sa définition de ce que serait le Mundaneum il pousse vraiment très très loin les idées et donc aller jusqu'à quelques pouces décrédibilisées par rapport à la communauté scientifique de l'époque qui n'est peut-être pas prête à entendre tout ça toutes ces nouvelles idées et donc le Mundaneum après la mort de ses fondateurs donc en 1943 et 1944 respectivement pour la fontaine et Hotley va continuer à vivre dans des endroits voilà, on va déménager les collections mais il va y avoir beaucoup de pertes il y a quand même une association qui s'appelle les Amis du Palais Mondial qui vont continuer à animer le projet à continuer à indexer les connaissances à réunir toute cette information mais ce sera beaucoup plus complexe et on va redécouvrir finalement le Mundaneum ça c'est l'histoire belge en plein j'aime toujours bien la rappeler mais comment on redécouvre le Mundaneum finalement c'est un chercheur australien qui mène une thèse à l'université de Chicago du nom de Boyd Reward et donc il vient de Sydney et il débarque à Bruxelles et il avait entendu parler de Paul Hotley dans un de ses cours en sciences de l'information à Chicago et donc il décide vraiment de lui dédier un mémoire, une thèse et c'est comme ça que Boyd Reward va vraiment exhumer quelque part toute cette histoire quelque part un peu plus de 20 ans après le décès de Paul Hotley et va lui dédier quelque part une carrière et une vie puisque Boyd Reward continue à venir faire des recherches encore aujourd'hui dans les fonds du Mundaneum et il est vraiment l'expert numéro 1 et c'est vraiment lui qui va finalement faire connaître aussi toute cette histoire dans le monde anglo-saxon puisque Hotley est connu je l'ai dit tout à l'heure dans tout ce qui touche aux sciences du livre la bibliothéconomie la science de la documentation etc. donc il est enseigné dans les écoles belges dans les universités etc. mais le fait qu'il ait été comme ça popularisé, vulgarisé dans le monde anglo-saxon il y a eu un continuum peut-être un peu plus long qui a été tracé entre finalement ces personnes qui ont travaillé aux sciences du livre aux sciences de l'information et une mise en perspective avec les personnes qui ont pensé les technologies véritablement à partir des années 30-40 on va citer des noms comme Alan Turing Vannevar Bush aux Etats-Unis puis un peu plus tard Vinton Surf avec le protocole TCPIP Tim Berners-Lee pour le web ou Jimmy Wills avec Wikimedia et en préparant la session avec Sylvain j'ai évoqué justement ce schéma qui a été édité dans un livre publié par une scientifique de l'université d'Ignanapolis Atlas of Science Visualizing What We Know paru au Mighty Press et sur cette timeline clairement cette chercheuse positionne Hôtel et La Fontaine à un temps vraiment charnière entre la tradition des encyclopédistes avant on trouve aussi Adalov Les la première programmeuse de l'histoire et puis après viennent tous les ingénieurs toutes les personnes qui ont pensé vraiment cette idée de mise en réseau de l'information de communication de réseau etc. mais vraiment elle positionne Hôtel et La Fontaine à un moment charnier Il y a un point sur lequel on n'est pas revenu parce qu'on a parlé de la déchéance d'Hôtel et de ce que c'est que de se prendre deux conflits mondiaux en plein visage alors qu'on croit que la connaissance va amener la paix c'est que on a ce système bibliographique qui est resté comme une référence pour les bibliothécaires et les gens qui font de la recherche mais Hôtel a aussi eu une vision qui finalement préfigurait beaucoup de choses tu parlais de la mise en réseau et de l'accès à l'information qu'est-ce qu'il en est justement de l'ordinateur personnel ou de l'informatique dans la pensée d'Hôtel et comment est-ce qu'il envisageait ces nouvelles modalités d'accès à l'information disons que l'informatique on va trouver plus une inclinaison vers le transmédia dans ses archives parce qu'il produit aussi beaucoup de schémas il est très visuel au niveau de la pensée c'est une pensée très visuelle on va voir par exemple qu'il imagine le livre trans télévisé c'est l'époque des premiers téléviseurs c'est des prototypes à l'époque ils ne sont pas encore au tout début du 20ème mais lui il va imaginer comment on va combiner le livre avec le téléphone ou le livre avec la télé et donc il fait des croisements comme ça et on voit clairement qu'il produit des nouvelles manières d'accéder au savoir toujours dans cette optique d'accès à l'information d'accès au savoir il va imaginer aussi une mondothèque donc qui est un petit peu la contraction de cette idée de monde et de cette idée de bibliothèque mais donc comment donner accès via une bibliothèque portative que tout un chacun pourrait avoir fait soi avoir accès au monde donc il est plus lui sur en fait il est plus focus sur les contenus il est plus focus knowledge management que hardware et donc même s'il va y réfléchir Hôtelet c'est quelqu'un qui dialogue énormément avec des ingénieurs mais aussi avec des artistes avec des pédagogues c'est vraiment la transdisciplinarité donc quelque part lui il va vraiment imaginer la déstructuration la dématérialisation de l'information mais d'un point de vue conceptuel évidemment il est trop tôt il est trop tôt sur l'évolution des techniques mais c'est pour ça qu'il vient vraiment avec c'est pour ça qu'on a redécouvert finalement Hôtelet beaucoup plus tard au moment où les systèmes techniques nous permettaient d'envisager finalement ces idées qu'il avait complètement pensées out of the box donc c'est ça qui est assez dingue et il n'y a pas de hasard aussi sur les moments auxquels on choisit de célébrer un patrimoine où on choisit de se rappeler de certaines idées parce qu'elles font écho Hôtelet il a véritablement explosé à partir de 2008 donc on a un journaliste du New York Times qui pousse la porte du mondanéum pour écrire un article et il en sortira une double page le web oublié par le temps ce journaliste quelque part 2008 remettez-vous dans le contexte c'est le moment où le web est vraiment démocratisé où tout le monde y a accès il y a les premiers réseaux sociaux voire facilement en ligne les connexions sont beaucoup plus fluides mais si je reprends moi mon expérience d'avoir découvert le mondanéum en 1998 à l'époque on le présentait comme l'internet de papier mais la culture internet la culture du numérique n'était pas assez assise à l'époque et je me souviens encore me demander mais tiens pourquoi est-ce qu'on compare ce petit fichier cette petite fiche à un internet de papier pour moi ça ne me parlait pas et en 2008 quelque part dix ans après là ça paraissait complètement évident et la raison pour laquelle il y a eu aussi tout ce travail avec Google qui a reconnu le mondanéum comme faisant partie de son archéologie donc véritablement Hotley a fait le tour du monde à partir de ce moment-là et a été vraiment reconnu parmi les pionniers les pionniers les plus manifestes pour faire aussi passer l'idée que l'Europe a joué un rôle quelque part dans cette révolution Est-ce que Paul Hotley n'est pas aussi parce qu'on ne l'a pas évoqué mais d'une certaine manière le visionnaire d'une ou préfigure le partage de connaissances libres non commerciales c'est peut-être la grande différence entre Hotley et Google Google est une entreprise commerciale qui fait de l'argent avec le savoir avec sa diffusion de la connaissance ce n'était pas dans le projet de Paul Hotley j'imagine On aurait plus envie de le comparer à Wikipédia ça c'est sûr que c'est beaucoup plus en ligne avec sa philosophie et puis ce que vous dites ça pose aussi la question de se demander si Hotley était toujours en vie aujourd'hui est-ce qu'il serait un fervent défenseur de la neutralité du net est-ce qu'il aurait pris parti pour Aaron Schwartz qui a milité et qui s'est battu à mort pour l'accès libre aux connaissances on pense que oui mais c'est toujours un peu compliqué aussi de revenir après coup on vit dans des mondes différents on a changé de paradigme le monde d'aujourd'hui n'est pas celui qu'il était hier c'est sûr qu'une initiative à la Mundaneum où tout était gratuit où tout était le savoir pour l'humanisme aujourd'hui est-ce que c'est tenable en termes de business model donc voilà il y a toute une série de questions qui se posent et qui sont dictées par le monde dans lequel on vit aujourd'hui donc oui c'est des questions passionnantes merci beaucoup Delphine très bien alors tu as cité beaucoup de sources et on va essayer d'en mettre le maximum à disposition et par ailleurs j'encourage nos amis belges à aller à Mons pour découvrir ce lieu qui en lui-même incarne voilà c'est des pierres autour de ses idées avec plein de plein d'artefacts plein d'archives et aussi d'objets qui représentent cette culture de la connaissance d'images de dessins de Paul Autelet qui imaginait ces personnes qui tournaient une manivelle et appelaient une opératrice pour avoir accès à un contenu voilà un grand-père belge de l'internet c'est quand même pas banal et en tout cas merci de nous avoir communiqué ça avec ton enthousiasme et ta passion pour cette histoire Henri tu voulais ajouter quelque chose oui en fait on a une question rituelle qu'on ne t'a pas encore posée c'est vrai qui se pose à nos invités et qui est la suivante est-ce que dans le cadre de tes recherches autour du Monde de l'hôme de Paul Autelet est-ce que d'un produit personnel ça a contribué à peut-être nourrir en toi le désir d'une utopie plus personnelle un appétit pour un autre monde mais concrètement réalisable éventuellement pas simplement à tout rêve quelque chose qui permettrait de changer notre réalité nos réalités diverses variées oui tout à fait moi j'ai eu cette réflexion sur le fait que si on veut changer ça paraît un peu bateau mais si on veut changer le monde autour de soi il faut déjà changer des choses en soi et j'aimais bien cette idée de cultiver son monde d'un homme intérieur donc quelque part de se dire que finalement ce qu'on fait Autelet et La Fontaine à l'échelle vraiment d'une entreprise assez énorme est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à saisir là-dedans pour s'inspirer justement et nourrir son monde d'un homme intérieur qui va nous permettre à nous par la suite de pouvoir mieux nous connecter au monde mieux nous connecter aux autres et quelque part de tisser une réalité autre mais en démarrant peut-être de ce qu'on a nous à l'intérieur et donc moi j'aurais envie d'exhorter un petit peu et d'inviter les gens à se poser cette question-là donc c'est quoi se constituer sa petite réserve de savoir qui va rendre meilleur intérieur pour après pouvoir mieux vivre avec les autres voilà moi je suis assez fort sur cette idée-là c'est ton échelle et c'est une échelle d'importance essentielle originelle merci beaucoup Delphine merci Sylvain merci Delphine merci Henri et dès demain pour un nouvel entretien n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page ici on manque utopie les utopies préfigurent parfois même construisent directement le monde et notre réalité merci infiniment à très vite au revoir au revoir merci 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 au revoir